Hello les amis, salam alaykoum, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, on va aller chez Stéphane van Dorslaar, le fermier où je vais souvent acheter mes fruits et légumes. Ça fait un petit moment que je ne suis pas retournée chez lui. Et on va aller voir où en est arrivé aujourd'hui les 25 kilos de pommes de terre. La dernière fois, c'était autour des 8 euros. Là, avec l'inflation, on va aller se renseigner et bien évidemment faire ses courses. Let's go, c'est parti ! Nous voici tout près du rayon des pommes de terre, donc les sacs de 25 kilos. A l'époque, c'était 8 euros, ça a effectivement augmenté suite à l'inflation. Je vous laisse deviner, mettez-moi en commentaire les prix selon vous, où c'est arrivé. Bien évidemment, on reste moins cher que les petits commerces sur Bruxelles. Et surtout, on est ici sur une récolte locale. Ce sont les terres de Stéphane van Dorslaar, le fermier ici. C'est lui qui plante et qui récolte ses pommes de terre. Vous le voyez ici dans son hangar où il stocke toute sa récolte. Il y a également la même chose concernant les oignons rouges ainsi que les oignons blancs. On est donc sur un produit 100% belge. Voilà, on est vraiment ici comme au centre commercial et on a donc un chariot, des petites charrettes, vraiment tout ce qu'il faut pour prendre vos fruits et légumes. Vous pouvez venir bien sûr avec vos propres sacs également. Allez, on y va ! On retrouve aussi l'amante. pour faire un bon thé. Voilà. Elle sent bon. Et la coriandre et le persil, il y a vraiment tout, 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 comme si on était à Bruxelles. Voilà, ici, tous les poivrons, quelle que soit la couleur, 2,75 euros le kilo. Donc, ce n'est pas cher, on va prendre un petit peu. Moi, j'en prends pas mal et alors, j'aime bien le préparer à l'avance et le mettre au congélateur. Comme ça, j'en ai toujours à portée de main. Le concombre aussi, 75 cents la pièce, vraiment pas cher. Les enfants en raffolent et nous aussi. Voilà, on va en prendre 4. Ici aussi, très bon prix, les haricots verts à 2 euros le kilo. C'est vraiment beaucoup, beaucoup moins cher qu'à Bruxelles. Donc, on va prendre un petit peu de vitamines pour la maison. Pareil, ici, les courgettes, 1,50 euros le kilo. Encore une fois, on est moins cher que dans les grands supermarchés de Bruxelles ou les petits commerçants aussi. Donc, voilà. La carte ? Oui. Allo, bonjour. Les amis, j'ai terminé mes achats. J'en ai eu pour un total de 59,80 euros, on va arrondir à 60 euros. J'ai pris deux sacs de 25 kilos et deux sacs d'oignons de 5 kilos parce que Magide en avait besoin aussi pour un ami. Donc, il y a un sac de chaque pour moi et un sac de chaque pour quelqu'un d'autre. Donc, on a ici plus de 30 euros que de pommes de terre et d'oignons. Les 25 kilos reviennent à 12 euros le sac, ce qui fait 50 cents le kilo. Donc, c'est vraiment, mais vraiment pas cher pour de la pomme de terre de qualité. Vous pouvez aussi acheter le format 5 kilos, donc le sac un peu plus petit. Voilà, pour les familles qui consomment beaucoup, beaucoup moins. Alors, moi, j'achète un grand sac de 25 kilos. Sachez que c'est de la pomme de terre de qualité. Elle dure longtemps. Je la stocke à la cave, à l'air ambiant et elle reste vraiment longtemps. Toujours aussi fraîche et aussi bonne. Sur ce, prenez soin de vous. Que la paix soit sur vous. A très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à venir ici et me faire vos retours. Ciao, ciao !